Musique Entamée le 4 décembre dernier, l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger Par air Algérie se fait sur fond de critiques et de rumeurs sur l'établissement des listes des bénéficiaires. Si la procédure de validation des listes des rapatriés pose toujours problème, des rumeurs circulent sur des soupçons de corruption dans l'accès au fameux billet rapatriement qui permet le retour au pays dans l'un des avions d'air Algérie. Contacté, le Président de la Poste Mustapha Zebdi qualifie de rumeurs les informations relatives à de présumés achats d'autorisation d'entrée sur le territoire national, propagée sur les réseaux sociaux. On a eu quelques remontées sur cette histoire, mais tant qu'on n'a pas de preuves on ne peut accuser quiconque, estime M. Zebdi, En admettant toutefois une toute situation de flou et d'absence de transparence, il ne serait pas étonnant d'assister à ce genre de pratique. Le Président de la Poste avait déjà, dans un entretien à TSA, pointé le problème de clarté de l'opération de rapatriement engagée par les autorités algériennes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.